Bonjour à tous, à nouveau. Donc là j'interviens non plus en tant que président de la Société Française de Phytosociologie, mais en tant que professeur des universités. Donc je suis professeur à l'Université de Bretagne Occidentale à Brest, et je dirige un laboratoire qui s'appelle Géo-Architecture, donc un terme qui n'existe pas dans le dictionnaire, mais qui correspond à un concept qui a été initié au début du XXe siècle en Amérique du Nord, par rapport à la nécessité d'une prise en compte globale de l'environnement dans les projets d'aménagement, notamment les projets des grandes infrastructures hydrauliques et routières en Amérique du Nord, et un concept qui a ensuite été repris par un architecte très connu, le Corbusier, dans les années 40 et 50, en promouvant la prise en compte de l'environnement, dans les aménagements, dans l'urbanisme notamment. Donc notre laboratoire est un laboratoire pluridisciplinaire qui embrasse des disciplines très larges, donc c'est un avantage mais aussi un inconvénient, depuis la biodiversité et même la biochimie ou la chimie moléculaire, jusqu'à l'architecture, en passant bien sûr par l'écologie et l'environnement au sens l'urban. Donc mon intervention de ce matin, conformément à ce qui m'a été demandé par les organisateurs et par Emmanuel, eh bien c'est une conférence introductive à la session de cet après-midi, la session 1, qui s'intitule « Restaurer et recréer des zones humides ». Donc volontairement, j'ai choisi de ne pas vous parler véritablement de sciences académiques, mais de vous livrer un certain nombre de réflexions, de considérations, certaines d'entre elles peuvent même être un peu provocatrices, pour introduire le débat par rapport à cette thématique de la recréation, de la restauration des zones humides, qui vous allez le voir n'est pas très nouveau, mais qui aujourd'hui occupe pas mal l'actualité. Donc c'est plus pour instaurer un débat. Donc mon exposé s'articule autour de 5 parties. Donc très rapidement, on va poser les bases du contexte juridique et réglementaire. Ensuite, on parlera d'évolution de la société, ou comment la société prend en compte les zones humides. Et puis les questions, bien sûr, de l'évaluation de l'impact environnemental, donc éviter, réduire, compenser. Le rôle que peuvent jouer les espaces protégés, et enfin quelques réflexions conclusives, et qui sont plus des ouvertures pour le débat. Donc rassurez-vous, ce ne sera pas un cours académique ou universitaire. Alors le contexte juridique et réglementaire, eh bien un certain nombre de textes, de lois et de décrets viennent cadrer un petit peu, et donner une valeur juridique aux zones humides. Donc la première loi, enfin une des premières lois, bien sûr, on peut remonter beaucoup plus loin dans le temps, c'est la première loi sur la protection de la nature, la loi du 10 juillet 1976, même si on remonte dans le temps, on a effectivement la loi sur les sites classés et inscrits de 1906, révisée en 1930, qui peut concerner indirectement les zones humides. Donc cette loi sur la protection de la nature, eh bien par rapport à la thématique qui nous intéresse, a permis, dès l'année suivante, donc 1977, de voir apparaître le premier décret sur la procédure des études d'impact. Donc les études d'impact, qui aujourd'hui nous semblent obligatoires pour tous les projets d'aménagement, eh bien finalement, ça n'est pas si vieux que cela au niveau français. Donc premier décret, donc obligation des études d'impact. Alors bien sûr, ces études d'impact ont été modernisées, il y a eu un certain nombre d'ajouts qui ont été faits, notamment par rapport aux impacts paysagers, par rapport aux nuisances sonores, etc. Donc je ne vous fais pas un cours de droit, rassurez-vous. 1981, on voit apparaître les premières listes d'espèces protégées au niveau national, qui ensuite sont suivies par les listes régionales, et pour la flore, eh bien la première liste, c'était la Corse en 1986, et la dernière liste de mémoire, je crois que c'était Midi-Pyrénées en 2004. Donc vous voyez qu'il a fallu presque 20 ans pour que chaque région de France, région historique, soit dotée d'une liste régionale de plantes protégées. Alors la liste nationale, la première liste nationale, eh bien elle a été beaucoup critiquée, et elle peut l'être encore, avec toutes les difficultés que l'on connaît pour sa révision, sa mise à jour, mais notamment par rapport au fait que cette liste nationale n'avait pas été précédée par des listes rouges. On aurait pu imaginer qu'on protège réglementairement les espèces les plus menacées par rapport aux critères de menace et de rareté. Bon, ça n'a pas été fait, on a fait l'inverse en France. En revanche, le législateur s'était quand même entouré d'un certain nombre de compétences, de botanistes, ce qui est logique, mais c'est bien de souligner. Et finalement, eh bien un certain nombre d'espèces de cette liste nationale ont été classées en espèces protégées dans l'optique de pouvoir protéger un certain nombre d'habitats qui leur étaient inféodés ou auxquels elles étaient inféodées. C'est le cas, par exemple, des droséras pour les zones humides tourbeuses ou les tourbières au sens large. En soi, droséras autondifolia n'est pas une espèce forcément extrêmement rare, extrêmement menacée. Il y en a d'autres beaucoup plus menacées. Mais sa simple présence a permis de retarder un certain nombre de destructions ou de protéger un certain nombre d'espaces de zones humides. C'est juste un exemple parmi d'autres. Donc tout ça a découlé de cette loi sur la protection de la nature du 10 juillet 1976 qui, bien sûr, aujourd'hui, les articles sont intégrés dans le Code de l'Environnement. Ensuite, on peut souligner la directive Habitat, Habitat von Flore de 1992 qui a permis de désigner avec toutes les vicissitudes que l'on a connues des zones Natura 2000, donc des espaces protégés qui ont un statut de protection réglementaire et avec l'obligation des fameuses études d'incidence Natura 2000 qui sont un peu plus, on va dire, un peu plus cadrées ou un peu plus restrictives que les études d'impact plus classiques dont on reparlera dans un instant. notamment par rapport à la nécessité d'évaluer, bien sûr, les impacts environnementaux sur les habitats et les espèces mais surtout de proposer des mesures compensatoires qui se rapportent aux habitats et aux espèces impactés par les projets d'allongement ce qui, bien sûr, tombe sous le sens aujourd'hui mais n'était pas forcément une obligation historiquement. Ensuite, la loi sur l'eau, la première loi sur l'eau du 3 janvier 92 complétée par la loi du 30 décembre 2006 sur l'eau et le milieu aquatique et bien cette loi sur l'eau a été très importante pour définir un statut des zones humides et c'est la première fois que l'on écrit dans un texte de loi préservation des écosystèmes aquatiques et des zones humides donc je fais grâce de l'historique sur ce qui est advenu des zones humides au niveau national depuis la nuit des temps mais ici on reconnaît la nécessité de préserver ces zones humides et lié à cette loi sur l'eau et bien les stages les schémas directeurs d'aménagement et de gestion de l'eau définis au niveau des grands bassins hydrographiques et subdivisés ensuite en SAGE par rapport au bassin versant plus petit et puis les études d'incidence loi sur l'eau là aussi qui rendent obligatoire un certain nombre de précautions liées aux aménagements qui touchent les zones humides bon ensuite la directive cadre sur l'eau du 23 octobre 2000 qui définit un certain nombre de critères sur le bon état écologique des masses d'eau donc indirectement ça concerne bien sûr les zones humides une convention internationale alors bien une convention c'est pas un statut réglementaire j'en conviens mais c'est une reconnaissance internationale la convention de Ramsar en 1971 que la France a tardé à ratifier mais bon c'est pas forcément grave relative aux zones humides d'importance internationale et aujourd'hui le chiffre que j'ai trouvé j'espère qu'il est juste la France a désigné 45 sites alors ces 45 sites c'est rien du tout par rapport à l'étendue et la diversité des zones humides au niveau national mais ça permet quand même d'avoir un certain nombre de sites un peu emblématiques au niveau desquels il est possible d'attirer l'attention sur la nécessité de préserver et de gérer ces zones humides alors ça rejoint le point suivant que je développerai un petit peu sur le rôle que peuvent jouer les espaces protégés notamment les réserves naturelles d'autant qu'aujourd'hui on a des réserves naturelles nationales régionales et de Corse et ces réserves naturelles et bien on le verra peuvent servir un petit peu d'exemple ou de vitrine l'inventaire Znieff donc les zones naturelles interécologiques faunistiques et floristiques qui est ancien puisqu'il a commencé en 1982 mais qui est toujours d'actualité avec des mises à jour régulières selon les régions et bien on peut dire que c'est une étape un programme très important dans le cadre du porté à connaissance pour élaborer notamment les documents d'urbanisme mais ça sert aussi aux études d'impact dans la mesure où à l'échelle de toutes les communes françaises et de métropoles et bien il est possible de recenser et de justifier le choix de zones naturelles interécologiques floristiques et floristiques et même si les Znieffs ne sont pas opposables en tant que telles il y a un certain nombre de jurisprudences qui permettent quand même de constater que les Znieffs sont intégrés dans les documents d'urbanisme à commencer par les plans locaux d'urbanisme dont l'ancêtre s'appelait les plans d'occupation des sols plans locaux d'urbanisme qui ne peuvent plus aujourd'hui ignorer l'existence de zones humides même si un certain nombre de contre-exemples existent bien évidemment alors tous ces textes et notamment la loi sur l'eau permettent de définir enfin un statut réglementaire des zones humides donc je ne peux pas vous apprendre ce qui est écrit ici d'une part le terme zone humide recouvre un certain nombre de grandes diversités de milieux ou de on va dire d'unités écologiques et paysagères qui correspondent à des types de végétation différents qui caractérisent des milieux humides le code de l'environnement définit le statut de zone humide donc comme des terrains exploités ou non habituellement inondés ou gorgés d'eau douce salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire et la végétation lorsqu'elle existe est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année vous savez que pour définir pour statuer sur l'état d'une zone humide et bien il y a deux critères qui sont définis qui sont utilisés qui doivent être justifiés le critère lié à la végétation par rapport à des listes d'espèces qui sont validées et puis des critères liés à l'état des sols des critères pédologiques notamment par rapport aux traces d'engorgement ou d'hydromorphie donc si on se réfère à cette carte qui date de 2009 et bien on voit sans regarder dans le détail que les zones humides concernent l'ensemble du territoire métropolitain mais on peut dire l'outre-mer également c'est à dire une grande diversité écologique puisqu'il y a des milieux des zones humides littorales des zones humides de montagne des zones humides géographiques atlantiques méditerranéens et continentales ce qui permet de voir que ce statut de zone humide enfin que l'existence des zones humides concerne l'ensemble du territoire national alors maintenant quelques réflexions sur l'évolution de la perception des zones humides au sein de la société donc l'évolution qu'on peut qualifier de sociétale et bien d'une part on se situe dans un contexte de prise en compte croissante de la biodiversité dans les documents d'urbanisme je l'ai mentionné avec les Znieff mais il est vrai qu'aujourd'hui il est c'est plutôt l'exception d'oublier d'intégrer des zones naturelles surtout si elles sont référencées en Znieff dans un zonage du PLU enfin des oubliés en zone naturelle bien sûr en zone naturelle donc c'est difficile d'urbaniser une zone qui est classée Znieff une appropriation par les élus qui est de plus en plus importante alors évidemment vous avez tous en tête des contre-exemples d'élus qui peuvent être réticents ou réfractaires à la conservation de la biodiversité mais il y en a un certain nombre qui sont au contraire extrêmement fiers d'avoir sur leur territoire une zone humide reconnue au niveau national ou au niveau régional des espèces protégées quelque part la perception par les politiques est en train de changer il y a un certain nombre de jurisprudence je vais revenir à travers un exemple on peut aussi mentionner la valorisation pédagogique le travail fait par les associations par les CPIE etc. autour de l'explication la sensibilisation à la biodiversité autour des zones humides les expérimentations qui sont nombreuses voire très nombreuses on va y revenir dans le cadre de la création de la recréation de zones humides donc ces expérimentations nous apportent beaucoup d'éléments de connaissances même si un certain nombre peuvent être des échecs mais ça fait partie de la démarche et tout ça se situe dans l'essor dans le contexte de l'essor de l'écologie de la restauration science ou discipline qui a vraiment pris son essor depuis une quinzaine d'années et puis bien sûr il ne faut pas oublier la valorisation scientifique les colloques les manifestations scientifiques comme celle de Jean-Puy alors un exemple de jurisprudence je suis désolé si ça n'est pas complètement lisible mais peu importe c'est l'exemple du Drosera donc le Drosera Auton d'Ipholia sur un site qui était destiné à devenir le campus universitaire de la ville de Quimper donc une annexe de l'université de Bretagne Occidentale puisque l'UBO est sur les sites de Morlaix Brest et Quimper et ce campus universitaire en situant en périphérie de la ville dans une zone d'activité et bien empiétait sur une zone humide sur une tourbière dans laquelle Drosera Auton d'Ipholia avait décidé de pousser donc la tourbière a été découverte au début des années 90 au moment où le projet d'urbanisation voyait le jour et là et bien il y a eu un bras de fer entre une association la SETNV Société pour l'étude de la production de la production de la nature en Bretagne qui s'appelle aujourd'hui Bretagne vivante et la ville de Quimper avec alors j'ai pas retrouvé des articles de presse malheureusement mais les titres auraient été assez eloquents comment une tourbière une plante carnivore pouvait bloquer un projet de développement économique un projet d'université et le maire de Quimper à l'époque donc vous rechercherez dans la chronologie pour savoir comment il s'appelait donc avait faisait des conférences de presse en disant les plantes carnivores on s'en fout si les plantes carnivores peuvent manger les imbéciles dixit les écolos et bien qu'elles le fassent et donc ce bras de fer et bien finalement a débouché sur un sur un accord vous voyez alors les ici j'ai repris un article de Michèle Danais qui était à l'époque dans un bureau d'études Ouest Aménagement et qui avait été chargé à la fois de faire l'étude d'impact mais aussi de jouer un rôle de médiation dans ce projet et bien début 92 donc le chantier essaye de se mettre en place mais il y a un blocage par rapport à la plante protégée il y a un certain nombre de réunions d'accords de désaccords etc de table ronde pour finalement déboucher à la constitution d'un dossier un an après vous voyez quand on veut aller vite on peut aller vite sur certains projets qui est passé au CNPN donc un accord pour essayer d'épargner la droséra sur le futur site du campus de l'impère alors aujourd'hui la tourbière existe encore je ne suis pas persuadé que la droséra soit restée mais enfin bon c'est un exemple qui finalement montre que même si au départ il y a un conflit et bien la concertation la discussion l'échange l'écoute mutuelle chacun a sa logique évidemment permet le plus souvent de déboucher sur un compromis je n'aime pas trop le mot consensus mais bon peu importe pour essayer de mettre en place un projet qui permet de tenir compte des contraintes ou des exigences écologiques des zones humides et vous voyez aujourd'hui j'ai trouvé ça sur internet la semaine dernière et bien sur le site de la ville de Quimper quimper.bzh et bien vous avez carrément un slogan les tourbières des réserves naturelles à protéger donc on peut dire qu'aujourd'hui les élus de Quimper même si l'équipe municipale a changé et bien ont complètement changé leur perception et leur politique en quelque sorte vis-à-vis des zones humides maintenant passons rapidement à l'évaluation de l'impact environnemental donc éviter réduire compenser les mesures compensatoires alors je ne ferai pas un exposé sur éviter réduire compenser mais simplement replacer ça dans un contexte un peu chronologique alors au début des études d'impact en 1977 et les années suivantes certes elles étaient rendues obligatoires pour des projets d'une certaine envergure mais généralement alors évidemment ce que je raconte là n'est pas universel il y a des contre-exemples positifs mais souvent au départ et bien il y avait un très gros problème pour exiger la mise en place concrète des mesures compensatoires c'est à dire que le pétitionnaire proposait plus ou moins généreusement plus ou moins précisément des mesures compensatoires mais personne ne pouvait l'obliger à les mettre en place il n'y avait pas pas vraiment de police ou pas vraiment de contrôle pas de sanctions et donc finalement c'était un peu laissé au bon vouloir des pétitionnaires on peut aussi noter qu'il n'y avait pas pas beaucoup ou quasiment pas de retour scientifique et technique ça je pense que c'est encore une lacune que l'on peut constater au niveau régional ou national j'y reviendrai dans ma conclusion donc parfois les mesures compensatoires relevaient de la pure déclaration d'intention et puis le projet se mettait en place et peut-être des petites mesures compensatoires mais ça n'était jamais véritablement conséquent en tous les cas à la hauteur des destructions qui étaient générées par le projet donc on peut dire que les premières études d'impact c'était quand même une grande avancée mais qu'au final c'est toujours la biodiversité qui trinque et comme le disait à l'époque Maurice Lédémézette qui a se liégé longtemps au CNPN et bien la destruction des zones humides est une perte sèche c'est un peu son slogan donc dans dans cette on va dire dans cette logique est apparue de façon un peu plus structurée même si la stratégie éviter réduire compenser existait de fait dans les premières études d'impact on cherche à éviter la zone sensible ou l'espèce sensible à réduire ensuite les impacts et puis les impacts résiduels lorsqu'on ne peut plus les contourner la zone naturelle ou l'espèce et bien on propose des mesures compensatoires et bien le ministère de l'écologie a essayé de cadrer un peu cette démarche ERC éviter réduire compenser dans à partir du début des années 2000 donc ça fait une quinzaine d'années que des groupes de travail ont été mis en place au niveau national que des ouvrages des guides etc. ont été publiés ont été déclinés au niveau régional il y a eu un certain nombre de colloques il y a eu un certain nombre d'événements scientifiques pour lancer cette démarche donc là on peut effectivement se féliciter de cette de la mise en place de cette stratégie même si encore une fois on est toujours sur cette logique qui peut s'apparenter parfois un droit à détruire les mesures compensatoires quand on va sur des stratégies comme la caisse des dépôts et consignations la CDC biodiversité les opérations où on rachète des zones qui ont été restaurées en dédommagement de destruction liées à des projets d'aménagement l'autre point sur lequel on pourrait aussi discuter c'est que que ce soit les études d'impact l'évaluation d'impact environnementaux la stratégie éviter et réduire compenser et bien on est toujours un fait on est toujours bloqué par le fait que ça ne concerne que des espèces protégées ou des habitats protégés protégés ou d'intérêt communautaire mais jamais l'ensemble de ces habitats jamais on va dire les complexes d'habitat qui peuvent parfois être en interaction extrêmement fortes comme l'a montré Bruno de Foucault ce matin et finalement on se focalise sur une espèce et la mesure compensatoire doit porter sur l'espèce ou sur l'habitat et pas forcément sur l'écosystème au sens large du terme alors maintenant quelques considérations sur le rôle des espaces protégés alors évidemment on peut objecter immédiatement en disant que les réserves naturelles je ne parle pas des parcs nationaux mais je parle plutôt des réserves naturelles ne représentent qu'une toute petite partie du territoire même s'il y en a beaucoup ce sont des toutes petites zones et bien je pense que ces espaces protégés peuvent jouer un rôle très important de territoire de démonstration et d'expérimentation notamment dans le cadre de la création de la recréation d'espaces naturels de milieux naturels et en l'occurrence de zones humides alors là je prends un exemple que a bien voulu me fournir mon collègue et ami Philippe Knibili qui est le directeur de la réserve naturelle nationale de la petite Camargue alsacienne dans le Haut-Rhin donc ça se trouve dans le dans une région où on est tout près de la Suisse et de l'Allemagne entre entre Bâle et Saint-Louis dans le Haut-Rhin et l'existence de cette réserve naturelle donc les milieux alluviaux du Rhin pendant plusieurs plusieurs dizaines d'années et bien a permis grâce on va dire grâce à la persuasion du directeur de convaincre un certain nombre d'agriculteurs qui étaient situés en périphérie de la réserve à rétrocéder leur terrain à la réserve naturelle pour renaturer un ancien bramard du Rhin et l'exploit donc en quelques années c'était de transformer des champs de maïs en milieu alluvionnaire reconnecté au Rhin et comme le dit Philippe Knibili dans un champ de maïs la diversité la richesse spécifique est très faible donc il y a deux espèces le maïs et le sanglier et les bonnes années vous avez trois espèces lorsque vous avez la pyrale du maïs et donc là en quelques années donc là vous avez une photo du chantier au début de la remise en eau donc bien sûr ce chantier a été financé dans le cadre d'un accord avec EDF puisqu'il y a le Rhin est en partie canalisé donc avec des ouvrages hydroélectriques donc dans le cadre de nouvelles concessions à Kelps donc la procédure administrative a été respectée donc très rapidement intégration dans le plan de gestion de la réserve naturelle en 2012 enfin à partir de l'OID pour la perte 2012 un dossier avec étude d'incidence Natura 2000 instruction administrative etc validation par le CSRPN et le CNPN donc une procédure relativement complexe mais quand même quelques années en trois ans ça a été fait des études préalables sur l'évaluation de la banque de graines du terrain et un certain nombre d'opérations qui ont été menées alors ce qui est intéressant c'est que même si on peut critiquer ce projet un certain nombre de zones ont été recréées et on va dire ensemencées ou plantées donc on a recréé des roselières des milieux secs des milieux humides mais on voit quand même dans ce tableau qu'on a laissé en repollonisation spontanée une douzaine d'hectares sur 94 en total bon mais on sait très bien que dans les zones humides dans les milieux humides qui sont des milieux très dispersifs et bien la biodiversité se réorganise spontanément donc voilà un des résultats il n'y a pas la légende mais c'est l'idée d'une mosaïque d'habitats qui ont été recréées j'en arrive à ma conclusion qui va prendre les dernières minutes donc ce qu'on peut ce qu'on peut quand même souligner c'est enfin moi ce que j'aimerais quand même souligner c'est l'importance de la connaissance naturaliste et scientifique qui me semble être fondamentale avant d'accompagner toute opération de recréation de création ou de mesures compensatoires l'inventaire et la cartographie des espèces et des habitats voire des complexes d'habitat est essentiel ça permet d'avoir des très bons ou des très bons états initiaux souvent ça manque donc j'en profite pour citer souligner le travail qui est fait ici au conservatoire britannique de Bayeul par rapport au guide excellent guide sur la végétation des zones humides de Picardie et de Nurepas-de-Calais souvent on manque de références on manque d'états initials alors l'exploitation pédagogique on en a un petit peu parlé les plans d'interprétation des espaces naturels donc guider les gens les sensibiliser c'est important les projets d'éducation environnementale les journées nationales ou mondiales consacrées aux zones humides l'élaboration alors ensuite l'élaboration de diagnostics et de projets partagés c'est à la mode bien évidemment entre les promoteurs de projets les élus les citoyens les naturalistes les scientifiques c'est sûr que plus on a la possibilité de discuter d'échanger en amont du projet plus c'est facile de faire accepter le projet par les opposants et plus c'est facile pour les promoteurs d'entendre et comprendre le discours des opposants et d'intégrer leurs revendications leurs demandes dans le projet essayer de finaliser des projets gagnant-gagnant en quelque sorte et si on peut communiquer le plus en amont possible et bien la stratégie éviter, réduire, compenser on peut la dérouler de façon très sereine et on pourrait très bien dire éviter, réduire, compenser et renoncer si l'impact environnemental est trop fort par rapport aux enjeux de conservation je ne rentre pas dans les considérations économie contre écologie bien sûr ensuite la prise en compte effective des zones humides dans les documents d'urbanisme et dans les opérations d'urbanisme et bien vous avez là deux exemples de guides méthodologiques ou de de notices pour les documents d'urbanisme ou pour l'aménagement urbain où on prend en compte les milieux humides donc là je crois qu'il y a eu une avancée assez importante voire même aujourd'hui certains urbanistes et bien utilisent et valorisent la présence d'une zone humide dans un projet d'aménagement ensuite l'évolution dans le cadre des changements climatiques ou des changements globaux bien évidemment il faut se préoccuper de pouvoir évaluer l'impact de ces changements globaux sur les zones humides que l'on restaure ou que l'on recrée la grande question des espèces invasives ou des espèces exotiques envahissantes faut-il vraiment continuer à dire que l'on va les éradiquer on sait que dans les zones humides c'est extrêmement compliqué on prend l'exemple de la chucie ou alors faut-il se dire qu'il faut apprendre à vivre avec en hiérarchisant bien évidemment les interventions par rapport à des enjeux qui ont été démontrés plutôt que de vouloir systématiquement retirer toute espèce envahissante à cause du fait qu'elle est exotique et qu'elle n'est pas autochtone la mutualisation des savoir-faire et des connaissances je pense qu'il y aura des exposés sur ce point à l'échelle régionale je pense que c'est beaucoup plus pertinent à l'échelle régionale qu'à une échelle nationale même si on peut mutualiser un certain nombre de choses à l'échelle nationale mais ne serait-ce que par rapport à des cohérences bio-géographiques ou écologiques il est important de travailler en réseau alors il y a un certain nombre de réseaux qui existent déjà notamment pour faire le lien entre les scientifiques les naturalistes et les gestionnaires donc on peut citer Zonui d'Info par exemple qui fonctionne assez bien et qui permet de diffuser de l'information au niveau national ou le réseau rêvé un réseau d'échange et de valorisation en écologie et la restauration qui a une dizaine d'années d'existence et qui organise tous les ans un colloque sur la restauration écologique entre des scientifiques et des gestionnaires l'expérimentation le domaine de la restauration écologique on se doit de toujours avoir en tête que quand on veut restaurer quelque chose on fait une expérience on n'applique pas une méthode toute faite donc juste pour la boutade on n'est pas dans la McDonaldisation écologique ou la restauration rapide mais on est plutôt dans l'expérimentation la nécessité de tenir compte des caractéristiques écologiques et des caractéristiques tout court de chaque site et puis la grande question qui se pose c'est l'état de référence la référence spatiale la référence temporaire ça nécessite à mon avis une approche pluridisciplinaire des zones humides souvent on a tendance à cantonner les scientifiques dans leur domaine les agriculteurs dans leur les économistes dans leur et bien je pense que pour les zones humides il est nécessaire d'avoir une approche qui soit à la fois natureliste, écologique, pédagogique social, culturel, économique alors on a commencé à le faire avec certaines zones nature à 2000 où on voit que les activités économiques peuvent contribuer certaines activités à maintenir ou restaurer certaines biodiversités remarquables mais je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin dans l'évaluation économique des zones humides donc ça rejoint la question des services rendus par les écosystèmes bien évidemment les programmes de recherche en collaboration étroite avec les gestionnaires donc doivent aborder les aspects de la fonctionnalité aux services rendus état de référence nécessité d'avoir des protocoles standardisés pour pouvoir comparer les sites entre eux pour pouvoir mener des études diachroniques et je termine sur la valorisation scientifique et médiatique je pense qu'un certain nombre de personnes présentes dans cette salle étaient au colloque au premier colloque recréé de la nature qui avait lieu à Orcs dans les Landes en 1994 et je pense que là on doit rendre hommage à un certain nombre de scientifiques qui avaient vraiment cette volonté de lier les gestionnaires et les scientifiques des gens comme Robert Barbeau comme Jacques Lecomte malheureusement qui ont disparu des gens comme Jean-Claude Lefeuvre Henri Descamps qui étaient très impliqués dans l'époque qu'on appelait le SRETI au ministère de l'écologie et ce premier colloque avait permis justement de montrer cette nécessité d'approche pluridisciplinaire donc on n'a pas le temps mais vous voyez que les questions quels sont les déterminants de choix les motivations dans les opérations de recréation comment sont choisis les états de référence etc. donc ce sont les mêmes questions qu'on se pose aujourd'hui suite à ce colloque avait eu lieu un premier appel d'offre d'un programme de recherche qui s'appelait Recréer la nature réhabilitation, restauration et création d'écosystèmes et ce colloque avait été les actes du colloque avaient été publiés en 2001 donc je crois que c'était dans la revue La Terre et la Vie voilà je vous remercie pour votre attention